Le 4 août 2002, Jessica et Oli, deux jeunes anglaises de 10 ans, vont disparaître mystérieusement. Les deux meilleures amies avaient passé la journée chez Oli à l'occasion d'un barbecue et c'est en fin de journée que les parents vont découvrir que les jeunes filles ne sont plus à la maison. Juste avant la disparition, elles s'étaient fait prendre en photo toutes les deux avec le maillot de leur équipe de foot préférée Manchester United. Cette photo sera le symbole d'une affaire qui choqua tout le Royaume-Uni. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Virginie et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène en Angleterre, vous parler d'une affaire connue outre-manche sous le nom des meurtres de Soa. Mais sans plus attendre, lançons-nous dans cette affaire et découvrons ensemble ce qui est arrivé à Oli et Jessica. Oli Wells et Jessica Chapman étaient deux jolies petites anglaises. L'une était aussi blonde que l'autre était brune. Les deux fillettes étaient les meilleures amies du monde et vivaient toutes les deux à Soam dans la campagne britannique. Située non loin de la ville de Cambridge, la petite bourgade est tout à fait fidèle à l'image que l'on peut se faire de l'Angleterre rurale. Un taux de criminalité quasi inexistant, un centre-ville qui s'articule autour des commerces locaux et du traditionnel pub, un voisinage amical et attentif. En somme, un vrai petit coin de paradis où élever des enfants, un endroit où il fait bon vivre. Jessica Petite-Brune, née le 1er septembre 1991, était fan de David Beckham ainsi que du club de foot de Manchester United. Elle partageait cette passion avec Oli qui était devenue au fil du temps sa meilleure amie. Oli, une jeune blondinette souriante, était quant à elle née le 4 octobre 1991. Les deux copines qui avaient toutes les deux 10 ans fréquentaient la même école primaire de Soam, la Saint-Andrews School. Étant du même âge, elles étaient aussi dans la même classe. D'après M. Fischer, le directeur de l'école, les deux fillettes étaient honnêtes, responsables et très appréciées de leurs camarades. Oli et Jessica étaient inséparables comme peuvent l'être deux petites filles de leur âge. En plus, habitant l'une très près de l'autre, elles passaient beaucoup de temps ensemble en dehors de l'école. Les habitants de Soam formaient une communauté très soudée. Aussi, les parents de Jessica et Oli, à l'instar de leurs filles, se connaissaient, ils étaient amis. En cette matinée du 4 août 2002, Jessica était surexcitée. La préadolescente allait enfin revoir sa meilleure amie, Oli. Les deux petites filles ne s'étaient pas revues depuis le retour de la famille Chapman, partie en vacances sur l'île de Minorque, en Espagne. Jessica avait ramené un petit souvenir de vacances à Oli, un collier gravé de la lettre H. Elle était impatiente de l'offrir à sa copine et de voir la réaction de celle-ci. Chez les Wells, la famille d'Oli, tout le monde s'activait, un barbecue devait être organisé dans le jardin et même si le temps était maussade, la température restait estivale. Après s'être régalée autour d'un barbecue lors du repas de midi, Oli et Jessica jouèrent sur l'ordinateur, écoutèrent de la musique en se racontant des secrets de filles. En milieu d'après-midi, à 15h15, les filles se changèrent et enfilèrent un haut similaire. Le maillot rouge de l'équipe de Manchester, l'un des maillots appartenait à Oli et l'autre à son grand frère Oliver. La maman de Oli, trouvant les deux fillettes adorables, prit une photo où l'on voit les deux amis posés, souriantes et décontractés avant de passer à table avec les autres invités du barbecue, restés pour le dîner ce soir-là. Un peu après 18h, les deux copines sortirent de table. Quelques minutes plus tard, elles se faufilèrent dehors afin d'aller acheter des bonbons. Elles savaient sans doute que les parents d'Oli ne permettraient pas un tel achat, elles venaient tout juste de sortir de table. Aucune des deux ne prévint donc un adulte de leur petite mission bonbons secrètes. Les douceurs qu'elles convoitaient pouvaient être achetées dans un distributeur automatique, ça tombait bien, il y avait ce genre de machine non loin de là, au centre de sport. Les deux complices s'y rendirent donc afin de se procurer les fameuses sucreries. À 20h30, les parents réalisèrent qu'ils n'avaient pas vu les deux copines inséparables depuis un certain temps. Ils les appelèrent plusieurs fois, mais aucune réponse. Ils montèrent alors dans la chambre d'Oli, pensant qu'elle devait écouter la musique un peu forte. Malheureusement, ils constatèrent que les filles n'étaient pas là non plus. Commençant légèrement à s'inquiéter, ils se rendirent dans les parcs et autres endroits que les filles avaient l'habitude de fréquenter afin de les chercher. À 21h45, n'ayant trouvé aucun indice sur les lieux où auraient pu se cacher les petites, les parents se décidèrent à prévenir la police. Immédiatement, les autorités prirent la disparition des deux camarades d'école très au sérieux. Et dès le lendemain, le 5 août, les médias locaux relataient déjà l'affaire. Les autorités établirent une fiche descriptive des deux fillettes. Elles étaient décrites comme blanches, mesurant entre 1m35 et 1m40 et étant de corpulence mince. La photo utilisée sur cette fiche était la photo sur laquelle Oli et Jessica avaient posé, toutes les deux vêtues du fameux mailleur rouge de Manchester United. Ce cliché devint viral car il avait été pris moins de deux heures avant que les filles ne disparaissent ce 4 août. Dès le 4 août au soir, les recherches qui furent organisées pour retrouver Oli et Jessica étaient les plus grandes recherches qui n'aient jamais été opérées au Royaume-Uni. C'est d'ailleurs le Royaume entier qui suivit la disparition des deux petites filles avec émotion. Chacun pouvait s'identifier à la famille et aux proches des deux aînés. Rapidement, la police essaya de traquer le téléphone portable de Jessica, mais la technologie n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui et il ne sortit rien de concluant. On sut tout de même que le téléphone bornait toujours à Soham, mais sans plus de détails. Plusieurs témoins verrent cependant entretenir l'espoir de retrouver rapidement les deux jeunes filles. D'abord, une femme affirma avoir vu Oli et Jessica passer sous sa fenêtre le lundi 5 août. Puis, une camionnette blanche suspecte fut également aperçue. Malheureusement, ces deux pistes ne menèrent à rien. On était déjà sans nouvelles des fillettes depuis maintenant 5 jours. Les familles étaient abattues. Le 9 août, on apprit que Oli et Jessica s'étaient bien rendus au centre de sport pour y acheter les bonbons. Sur les images des caméras de vidéosurveillance, on pouvait les apercevoir au sortant du centre de sport. La police commença à formuler des hypothèses. Était-il possible que les filles avaient eu rendez-vous avec leur ravisseur ? Peut-être avaient-elles rencontré leur kidnappeur sur un chat en ligne. Ou alors avaient-elles décidé d'aller se promener et s'étaient-elles tout simplement égarées ? Soam se situait dans un environnement vert et très boisé. Les filles s'étaient peut-être perdues ou blessées en pleine nature. Pour autant, ces pistes ne restaient pour l'heure que des hypothèses et l'enquête piétinait. Une autre thèse apparut. Un chauffeur de taxi déclara avoir croisé une voiture verte dans laquelle se trouvaient deux petites filles, turbulentes, très agitées. La personne qui conduisait la voiture conduisait de façon erratique. La voiture avait été vue en train d'entrer dans la ville de Newmarket, une petite commune proche de Soam. La police qui avait jugé ce témoignage comme crédible décida de le rendre public afin de les aider à avancer dans leur enquête. Le jour même, un homme qui promenait son chien à proximité de Newmarket appela la police. Il venait de tomber sur deux tas de terres meubles de la terre récemment bêchée, ce qui laissait présager le pire. Immédiatement, chacun s'imagina qu'il s'agissait là de deux tombes de fortune qui accueillaient ensevelies les petits corps de Holly et Jessica. La famille des disparus et le pays entier retint son souffle. Heureusement, ce n'étaient pas les corps de Holly et Jessica que l'on retrouva sous ces amas de terre. Les jours passèrent et les émotions oscillaient entre espoir et désespérance lorsque le 15 août, onze jours après la disparition des écolières, Sky News décida de tourner un reportage retraçant le parcours supposé d'Holly et de Jessica au moment de leur disparition. Le présentateur marchant dans les pas des deux petites anglaises passa devant la maison de Yann Hintley, le gardien du collège de la ville, Soham Villa College. Yann partageait sa vie avec Maxine Carr qui connaissait bien Holly et Jessica. Maxine avait été enseignante assistante au cours de l'année passée. Elle avait entre autres officié dans la classe des deux fillettes. Yann, interviewé à l'occasion de ce reportage, livra un témoignage intéressant. Il était visiblement la dernière personne à avoir vu et à avoir parlé aux filles avant qu'elles ne se volatilisent. La maison qu'occupaient Yann et Maxine se trouvaient tout près du centre de sport dans lequel les amis avaient acheté leurs bonbons. Yann dira avoir vu les deux préadolescentes entre 18h30 et 18h15. Alors, il y a un élément qui est important de souligner. Dès le début de l'enquête, au moment où Yann a appris la disparition des deux fillettes, il s'était spontanément présenté à la police et il avait donné aux enquêteurs tous les éléments qu'il jugeait importants. Dans cette interview télévisée, Yann expliqua qu'il avait vu les filles sortir du centre de sport après donc l'achat des sucreries. Il était sur le perron à ce moment-là en train de nettoyer sa chienne. En effet, elle s'était échappée et elle était rentrée toute sale. Yann était du coup en train d'utiliser son tuyau d'arrosage pour la rincer. Il vit les deux amis passer devant chez lui. Il échangea alors quelques mots avec les deux jeunes filles et ces dernières s'étaient ensuite dirigées vers la bibliothèque. « C'est la dernière fois que quelqu'un les a vues », conclua-t-il en noçant les épaules face à la caméra. Maxine, la petite amie de Yann, donna elle aussi une interview au cours de laquelle il lui semblait inconcevable que Oli et Jessica aient pu fuguer. « Ce sont de petites filles responsables, heureuses de vivre et satisfaites de leur vie tranquille à Soam. Elles ne sont donc pas parties de leur plein gré. » Maxine exhiba ensuite un petit mot écrit de la main de la jeune Oli que la petite fille lui avait remis à la fin de l'année scolaire. Son intervention s'acheva ainsi. « Voilà le genre de petite fille qu'était Oli, une petite fille adorable. » C'est cette petite phrase, en apparence anodine, qui va tout déclencher et qui va plonger l'Angleterre dans la tourmente. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais l'utilisation du passé dans les propos de Maxine n'était pas passée inaperçue. Pourquoi en effet parler des fillettes au passé alors qu'à ce moment-là de l'enquête, rien ne laissait présager que les fillettes étaient mortes ? La police fomenta alors une théorie. Selon elle, Maxine en savait peut-être plus sur le destin des deux fillettes qu'elle ne voulait bien le dire. Ces déclarations, plus le comportement de Yann, commencèrent vraiment à intriguer les enquêteurs. En particulier lorsque ces derniers se rendirent compte d'une habitude qu'avait pris Yann. Ils voulaient toujours connaître les dernières avancées de l'enquête et répondaient systématiquement présents lorsque des battus s'organisaient. Cela devenait vraiment suspect car, bien que sa femme ait eu les deux fillettes dans sa classe l'année précédente, lui ne connaissait personnellement ni Holly ni Jessica. Pourquoi alors s'avérait-il si impliqué ? A l'aide de la science criminelle, communément appelée la criminologie, la police sait que les coupables aiment souvent se retrouver sur le devant de la scène. Par exemple, un meurtrier assiste souvent au funérail de sa victime dans une démarche narcissique. Le comportement de Yann, en l'occurrence, collait tout à fait avec les connaissances comportementales qu'avaient les autorités en matière criminelle. Leurs soupçons se confirmèrent lorsqu'un ancien voisin de Yann le reconnut à la télé. Il contacta alors les policiers pour leur faire part de son inquiétude. Yann était connu dans sa ville natale comme ayant un penchant pour les très jeunes adolescentes. C'est donc le 16 août que Yann et Maxine furent amenés chacun dans un commissariat distinct afin d'y subir un interrogatoire. À la question « Que faisiez-vous dans la soirée du 4 août ? » Les amoureux, interrogés séparément, répondirent simplement qu'ils avaient passé une soirée on ne peut plus banale chez eux à la maison. Chacun servit donc d'alibi à l'autre et malgré les doutes des policiers, Yann et Maxine furent remis en liberté après 7 heures d'interrogatoire. Le 17 août, la police perquisitionna la maison et le lieu de travail de Yann. Dans l'école où ils travaillaient, on retrouva au fond d'une poubelle les restes des maillots de foot rouges que les filles portaient le jour de leur disparition. Les maillots avaient été brûlés dans une tentative évidente de les faire disparaître. Mais la police n'avait pas fini de faire des découvertes. Elle retrouva aussi des bas de survêtements, des chaussures, des chaussettes et des sous-vêtements. Si les autres vêtements étaient plus que banals, les deux maillots de foot de Manchester United, si reconnaissables, ne laissèrent que peu de place au doute. Dans les restes brûlés des fibres, les spécialistes trouvèrent aussi des cheveux. Aucun ne correspondait aux cheveux de Holly et Jessica. En effet, ils appartenaient à Yann. Ce fut une preuve suffisante pour la police qui put ainsi lier les restes des vêtements brûlés à Yann, prouvant ainsi son implication dans la disparition des deux fillettes. Yann Hintley et Maxine Carr furent, suite à ces découvertes, interpellés et placés en garde à vue. Ils étaient soupçonnés de meurtre. Au cours de sa garde à vue, Maxine finit par craquer et avoua alors avoir menti lors de son premier interrogatoire. Dans la soirée du 4 août, elle n'était pas tranquillement chez elle en compagnie de Yann, comme elle l'avait affirmé. Elle se trouvait en fait à Grimsby, une commune située au nord de Soham, à environ 175 kilomètres. Les dires de Maxine concernant cette nuit-là furent vérifiés et confirmés. Pour les enquêteurs, cela signifiait à présent une chose. Non seulement Yann avait lui aussi menti, mais en plus, à présent, il se trouvait sans alibi pour la soirée et la nuit du 4 août. L'étau se resserrait. L'arrestation et la mise en garde à vue de Yann et Maxine fut annoncée au grand public. Yann fut accusé d'enlèvement et de meurtre sur les personnes de Holly Wells et Jessica Chapman. Les familles des deux amis étaient littéralement abattues. Le même jour, des restes humains carbonisés furent découverts au sein d'un canal d'évacuation dans le comté de Suffolk, à une cinquantaine de kilomètres de Soha. Les autorités annoncèrent à l'occasion d'une conférence de presse qu'il faudrait sans doute plusieurs jours avant que les deux cadavres ne soient positivement identifiés, mais qu'hélas, il s'agissait vraisemblablement de ceux de Holly et Jessica. Les services de médecine légale furent appelés, des analyses et autres prélèvements furent lancés. Les équipes sur la scène de crime trouvèrent plusieurs choses, dont un bijou fantasy appartenant à l'une des deux victimes. Ces objets permirent de confirmer que les corps découverts étaient bien ceux de Holly et Jessica. Rapidement, il devint évident que l'état des corps ne permettrait pas d'identifier facilement et à coup sûr comment, niquant, les petites écolières avaient perdu la vie. Les forces de l'ordre firent alors appel à différents spécialistes, dont des botanistes habitués à travailler sur des scènes de crime. C'est grâce à cette discipline, la botanique légale, qu'il fut possible de dater la mort des deux fillettes. En étudiant la végétation alentour, on apprit que les deux décès remontaient à environ deux semaines. Holly et Jessica Jessica avaient donc été sauvagement assassinées le jour de leur disparition. Un cheveu de Jessica fut d'ailleurs retrouvé à proximité de la scène de crime, ce qui permit aux enquêteurs de retracer l'itinéraire que Yann avait dû emprunter entre sa voiture et l'endroit de la découverte des corps. Ce dernier, d'ailleurs, avait rigoureusement nettoyé son véhicule et changé les pneus. Pour les enquêteurs, il s'agissait bien sûr d'une preuve supplémentaire démontrant que Yann avait bien cherché à dissimuler ses crimes. Mais, une fois de plus, avec le concours de professionnels, l'équipe d'investigation préleva de la terre restée dans le châssis de sa voiture. Cette terre, sans surprise, avait exactement les mêmes caractéristiques que la terre où les restes des pauvres petites furent retrouvées. Toutes ces preuves matérielles et les déclarations des uns et des autres menèrent à la mise en examen du couple Yann Entley et Maxine Carr. Yann fut accusé de meurtre et Maxine d'obstruction à la justice et aussi d'avoir aidé un suspect à dissimuler des preuves. À l'ouverture du procès, il plaida non coupable. Les fillettes étaient bien mortes chez lui le 4 août 2002 au soir, mais c'était un homicide involontaire. Alors oui, il avait caché les corps dans un fossé, oui, il avait aspergé d'essence et mis le feu pour les faire disparaître. Oui, il avait également menti à la police, avait tenté de les mettre sur de fausses pistes, mais tout ceci était les conséquences d'un malheureux accident, un geste maladroit. Et c'est au cours d'une audience que Yann donna sa version. Oli, sur le chemin du retour du centre de sport, s'était brusquement mise à saigner du nez. Yann, alors en train de nettoyer sa chienne dehors, invita les deux fillettes à entrer pour soigner Oli. Une fois dans la salle de bain, avec une trousse de premier secours, les choses auraient basculé. Oli était assise sur le rebord de la baignoire pleine d'eau. Tandis qu'il allait chercher un mouchoir de façon assez vive, il aurait heurté la jeune fille sans s'en rendre compte. Déséquilibrée, elle se serait alors cognée la tête sur le rebord de la baignoire et se serait malencontreusement noyée. Jessica venant d'assister à la mort soi-disant accidentelle mais brutale de sa meilleure amie, se serait mis à paniquer et à hurler. Yann, ne voulant pas que les cris de Jessica alertent le voisinage, posa instinctivement sa main sur la bouche de la petite fille pour la faire taire et la calmer. Malheureusement, il se rendit compte que trop tard que la petite fille était en train de manquer d'air. Jessica serait donc décédée des suites d'une suffocation involontaire. Selon lui, il était sous le choc dans un état de paralysie mentale. Pourtant, cela ne l'empêcha pas d'éteindre le téléphone de Jessica, de mettre les corps dans la voiture, de rouler pendant 30 kilomètres et afin d'éviter de laisser des empreintes, d'envelopper ses chaussures dans des sacs poubelles. Il poussa ensuite les deux corps dans le fossé, déchira leurs vêtements, aspergea le tout d'essence et y jeta une allumette. Cette version ne réussit à convaincre personne. Il semble en effet difficile de penser qu'une fillette de 10 ans en pleine santé ait pu glisser se cogner accidentellement la tête et se noyer alors que deux autres personnes étaient présentes dans la pièce. Pour l'accusation, il n'était qu'un menteur et le mobile était certainement sexuel même si l'autopsie n'avait pas réussi à déterminer si les fillettes avaient été victimes d'une agression de cette nature. Après 5 jours de délibération, le jury rejeta la version de Yann selon laquelle la mort de Oli et Jessica serait accidentelle. Le 17 décembre 2003, il fut reconnu coupable des deux chefs d'accusation et fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Seulement, il bénéficia d'une loi qui passa le lendemain de sa condamnation. Les peines d'emprisonnement à perpétuité sont désormais réservées en Angleterre aux affaires de sexualité, de sadisme ou d'enlèvement. Le motif sexuel n'ayant pu être prouvé dans notre affaire, sa peine fut transformée en une peine de 40 ans. Sa vie en prison, comme c'est souvent le cas pour les agresseurs d'enfants, n'est pas de tout repos. Il a été ébouillanté par le tueur en série Mark Hobson. Il a aussi été victime de l'un de ses co-détenus qui a tenté de l'égorger en 2011. Le 5 septembre 2006, il a été conduit en urgence à l'hôpital après avoir tenté de se suicider en prenant 29 comprimés d'antidépresseurs qu'il avait cachés au fur et à mesure dans une boîte de thé durant plusieurs semaines. Maxine Carr a été reconnue coupable d'obstruction à la justice mais a été innocentée de la charge d'aide à un suspect. La justice a estimé que même si elle avait aidé Yann à faire du nettoyage, elle n'avait jamais pensé qu'il puisse commettre une telle atrocité. Elle fut condamnée à trois ans et demi d'emprisonnement mais fut libérée après seulement 21 mois. Le gouvernement britannique offrit gratuitement à Maxine Carr une nouvelle identité car la vindicte populaire était telle qu'elle aurait sans doute été en danger à sa sortie si elle avait conservé son ancien état civil. En avril 2004, pour effacer à jamais du paysage la présence de Yann au sein du village, la maison qu'avaient occupée Yann et Maxine fut complètement démolie et les gravats furent entreposés dans un endroit secret. Nous ne saurons malheureusement jamais ce qu'il s'est passé ce jour-là chez Yann un clé mais je vous avoue que je ne crois pas une seule seconde à sa version. J'ai fait mes recherches sur lui et j'ai découvert que Yann était un personnage assez inquiétant avec un penchant prononcé pour les très jeunes filles. Yann naît le 31 janvier 1974 dans une famille plutôt modeste à Grimsby dans le nord-est de l'Angleterre. Il est le premier fils de Kevin et Linda Huntley. Enfant, il avait une santé fragile, il souffrait d'asthme. A l'école, les choses ne se passaient pas bien pour le petit Yann. Jusqu'à ses 13 ans, il fut la cible de certains enfants à l'école qui prenaient plaisir à se moquer de lui. Alors, on l'appelait tête de pioche à cause de son front. Il se faisait régulièrement intimider, harceler et frapper. Cela se passait tellement mal à l'école qu'il fut même contraint à cet âge-là de changer d'école. Dès qu'il le put, à l'âge de 16 ans, il décida d'arrêter l'école bien que scolairement parlant, il s'en sortait plutôt bien. Mais Yann en avait marre de l'école. Il voulait travailler rapidement afin de gagner de l'argent et vite devenir autonome. C'est à cette période-là qu'il commença à s'intéresser à des filles beaucoup plus jeunes que lui. D'ailleurs, à 18 ans, il avait été vu plusieurs fois en compagnie de très jeunes adolescentes de tout juste 13 ans. Alors qu'il avait 20 ans, en décembre 1994, il rencontra Claire, âgée, elle, de 18 ans. Ce fut un coup de foudre immédiat mais également une romance et Claire, en quelques semaines, ils étaient mariés. Malheureusement, l'histoire s'acheva aussi vite que ce qu'elle avait commencé. Claire le quitta quelques jours après leur mariage. En effet, elle avait craqué pour le petit frère de Yann, Wayne. Elle aménagea d'ailleurs dans la foulée avec lui, j'imagine, les réunions de famille. Sachez que jusqu'en 1999, Yann refusa le divorce à Claire, l'empêchant par la même occasion de se marier avec son frère. Après cet échec, Yann ne se fixa pas vraiment. Il passait d'un appartement à un autre, il changeait fréquemment d'emploi et il avait aussi de nombreuses aventures. Il eut plusieurs relations successives, toujours avec des filles plus jeunes que lui. En 1998, il eut d'ailleurs avec l'une d'entre elles, Cathy Bryan, âgée à l'époque de 15 ans, un enfant, une petite fille prénommée Samantha et qui découvrira l'identité de son géniteur qu'en 2012 pendant qu'il était en prison. Dans le cadre d'un projet scolaire, elle avait fait des recherches et avait découvert accidentellement qu'elle était la fille du meurtrier de Soam, l'un des meurtriers les plus détestés du royaume. La pauvre fille avait alors 14 ans. Entre 1995 et 2001, il a été prouvé qu'il avait eu des relations sexuelles avec au moins 11 adolescentes âgées de 11 ans à 17 ans. Il avait de son côté entre 21 et 27 ans. Yann était un manipulateur et un menteur. Pour les attirer, il savait se montrer charmant, il mentait sur sa situation, il mentait pour justifier qu'il n'avait pas de logement fixe, il racontait même parfois qu'il venait de perdre son père. À cette période-là, il attira une jeune fille de 11 ans dans un verger et là, elle racontera qu'il avait abusé d'elle pendant 3 heures. mais par manque de preuves, il ne passa pas en justice. Yann eut tout de même affaire à de nombreuses reprises avec la justice. En janvier 1998, il fut accusé d'avoir cambriolé l'un de ses voisins. 5 mois plus tard, il fut accusé du viol d'une jeune fille de 18 ans. Il l'aurait séduite en boîte de nuit et suivie. Malheureusement, il raconta que la relation était consentie et des photos d'eux s'embrassant sur la piste de danse ne jouent pas en la faveur de la victime. Aucune des deux affaires ne furent jugées en raison d'un manque de preuves encore une fois. Donc, à plusieurs reprises, il y eut des alertes et même plus, il avait régulièrement des relations sexuelles avec des filles très jeunes. Elles étaient facilement manipulables et Yann savait profiter de la situation. C'était un homme qui aimait le contrôle. Le petit garçon, victime d'intimidation, isolé des autres et solitaire, était à présent devenu un prédateur sexuel qui n'avait jamais été confondu jusqu'alors. Il avait toujours réussi à s'en tirer. Peut-être ressentait-il comme une sorte d'impunité. C'est en février 1999 qu'il rencontra en boîte de nuit Maxine Carr, âgée à l'époque de 22 ans. La jeune femme travaillait dans une usine de poissons. La relation démarra très rapidement et au bout de quatre semaines, ils aménagèrent ensemble. Elle était jeune et naïve et elle le trouva charismatique. Au départ, il se montra charmant. Il lui offrait des fleurs et des cadeaux mais rapidement, son vrai visage émergea. Il était contrôlant et assez violent comme avec les autres. Malgré les tensions au sein du couple, après un an, en 2000, ils quittèrent Grimsby pour s'installer un peu plus loin à une trentaine de miles. Ils avaient fui la ville pour fuir la réputation de Yann, car bien qu'il n'avait pas été condamné, il avait tout de même été soupçonné de plusieurs viols. Alors, il n'y avait pas assez de preuves mais sa réputation était faite, ils voulaient tous les deux repartir à zéro. Le couple vivait assez renfermé sur lui-même, il fréquentait peu de monde et Yann exerçait une sorte de contrôle sur Maxine. Il avait de l'emprise sur elle. Il ne voulait pas qu'elle voit du monde, qu'elle se rapproche du voisinage. Elle avait cependant sympathisé avec l'une de ses voisines dans le dos de Yann mais d'après cette dernière, elle avait peur de lui. Elle craignait ses réactions. Yann donnait l'impression de chercher à isoler Maxine. Je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, cette voisine entendit crier chez les Hintley. Elle se mit à la fenêtre et elle aperçut Yann en train de crier sur une Maxine accroupie et qui semblait terrorisée. Il lui criait dessus et il lui disait « Tu vas faire ce que je te dis, c'est moi ton boss, je suis responsable de toi. » Malheureusement pour lui, il ne fallut pas bien longtemps avant que son passé le rattrape. Un soir, la police vint frapper à sa porte afin de l'interroger de nouveau sur ses affaires de viol. La nouvelle ne mit pas longtemps à se répandre dans le voisinage et en 2001, ils décidèrent une nouvelle fois de partir mais cette fois-ci plus au sud. Ils partaient encore afin d'éviter le passé de Yann et c'est ainsi qu'ils se retrouvèrent à Soham. Maxine, qui avait alors 24 ans à l'époque, trouva rapidement un emploi dans l'école des fillettes en tant qu'assistante d'éducation. Yann, quant à lui, trouva un emploi comme gardien au collège. Dans ce cadre-là, ils étaient logés dans un logement de fonction près du collège. Je vous avoue que je trouve ça assez scandaleux qu'ils étaient embauchés dans un collège, c'est comme mettre un loup dans la bergerie. Pour lui, qui était un prédateur sexuel aimant les jeunes filles, c'était l'environnement rêvé. Nous savons que quelques heures avant la disparition des deux fillettes, Yann et Maxine s'étaient disputés au téléphone. La relation n'allait pas très bien et elle menaçait de le quitter. Est-ce que cela aurait servi de déclencheur pour commettre un acte aussi atroce ? Je ne peux pas vous le dire, mais à ce moment-là, Yann était un homme en colère, frustré sexuellement et qui avait une attirance pour les filles très jeunes. Malheureusement, Oli et Jessica sont passés par là à ce moment-là. Je pense que l'histoire du nez qui saigne ne tient pas, je pense qu'il les a attirés chez lui sous un faux prétexte. Elles connaissaient bien Maxine car elles travaillaient dans leur école et elles l'appréciaient beaucoup. Alors, s'était-il servi de cela pour les faire entrer dans la maison ? À l'intérieur, on ne sait pas ce qu'il s'est passé mais les choses ont dégénéré et à mon avis, il a tué les fillettes afin d'éviter qu'elles ne parlent, qu'elles racontent ce qu'il leur avait fait. Maxine n'était donc pas présente ce jour-là à la maison et elle dira que lorsqu'elle est rentrée, la couette et les draps étaient dans la machine à laver. On peut donc supposer que l'une des deux filles, voire les deux, se sont trouvées dans sa chambre à un moment donné et il a voulu se débarrasser des preuves, ce qui ne colle absolument pas avec la version de la noyade dans la salle de bain. Après le crime, il réussit à garder son sang-froid et il essaya de garder le contrôle sur la situation. Il tenta de manipuler la police en étant très présent, actif lors des recherches mais cela s'est retourné contre lui. Il posait beaucoup de questions aux enquêteurs notamment sur combien de temps l'ADN était exploitable. Et c'est d'ailleurs suite à cela qu'il retourna à l'endroit où il avait jeté le corps des deux fillettes et qu'il décida de leur mettre le feu afin de faire disparaître toutes les traces. Il surjouera d'ailleurs son rôle auprès des médias. On pourrait penser qu'avec son passé il aurait mieux valu pour lui de se mettre en retrait mais non. Il voulait se faire passer pour une personne attentionnée, engagée et compatissante. Une personne pour qui il aurait été impossible de faire du mal à qui que ce soit et qui était très investi dans l'avancée de l'enquête. C'est comme s'il disait « Regardez-moi, je cherche le tueur, je ne suis pas le tueur ». Malheureusement, malgré son passif, il n'avait jamais été condamné, du coup les policiers, lorsqu'ils prirent les premières informations sur lui lors du début de l'enquête, ne trouvaient rien de compromettant à son sujet. Pour moi, Yann Hintley était un prédateur sexuel, il avait de nombreux antécédents mais malheureusement, il s'en était toujours sorti. La majorité des auteurs de ce type de violence sur les enfants sont des hommes. Mais les enquêtes les plus récentes font apparaître qu'une fois sur cinq, lorsqu'un enfant est victime, l'auteur est une femme. Et contrairement aux idées reçues, la plupart du temps, ce type d'agression n'est pas commise en complicité avec un homme, ce sont des femmes seules. Alors je vous renvoie à ma vidéo sur Brittany Zamora, cette prof qui couchait avec l'un de ses élèves de 13 ans, je vous mettrai le lien en description. On imagine également que les agresseurs d'enfants sont des adultes. Or, lorsqu'un mineur est victime, une fois sur deux, l'agresseur a lui-même moins de 18 ans. On pense aussi de prime abord souvent à un célibataire isolé ayant des difficultés avec les femmes. Pourtant, lorsque les agresseurs sont des hommes adultes, ils sont très souvent en couple, voire père de famille, ils sont bien intégrés socialement. Enfin, sachez qu'un étranger, un inconnu qui viole ou tue un enfant, c'est très rare. La plupart du temps, l'agresseur fait partie de l'environnement plus ou moins proche de l'enfant. Aujourd'hui, avec Internet, il est de plus en plus facile pour les prédateurs de prendre contact avec nos enfants. Afin de se rapprocher facilement d'eux, les prédateurs sexuels les contactent via des jeux en ligne, les réseaux sociaux ou encore des applications et autres forums. Ainsi, ils créent et entretiennent des connexions virtuelles avec plusieurs enfants en simultané. L'adulte parvient rapidement à gagner la confiance de sa victime en trouvant ses failles et en les exploitant afin de parvenir à ses fins. J'ai une pensée particulière pour les parents de Holly et Jessica, c'est je pense l'une des pires choses qui puisse arriver, voir son enfant disparaître, se sentir impuissant. L'angoisse, la peur et la culpabilité aussi, je suppose, c'est vraiment horrible. Connaissiez-vous cette histoire et croyez-vous en la version de la mort accidentelle ou pensez-vous que Yann était un prédateur sexuel qui a profité de l'opportunité pour abuser des deux fillettes avant de les assassiner. J'espère que malgré la tristesse de cette affaire, vous avez apprécié le moment passé en ma compagnie. Si vous êtes resté jusque-là, je vous en remercie. Vous pouvez, si vous le souhaitez, soutenir la chaîne en mettant un petit like et en inscrivant Holly et Jessica dans l'espace commentaire. Moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur ma chaîne. Mais jusque-là surtout, gardons l'œil sur nos enfants et surtout, restons prudents ! Voix-là surtout, je vous en remercie.